Laetitia Hallyday déchirée de quitter Saint-Barth elle a l'impression d'abandonner son homme Un déchirement Le 10 décembre dernier, Laetitia Hallyday accompagnait Johnny dans sa dernière demeure. C'est au cimetière marin de Lory à Saint-Barth, comme il le voulait, que le taulier reposera pour l'éternité. Depuis la cérémonie, Laetitia venait se recueillir tous les jours, accompagnée de Jade et Joy, sur la tombe de son mari, celui dont elle partageait la vie depuis 23 ans. Mais ce 16 janvier, Laetitia est arrivée à Lohanjul. Si elle a choisi de rentrer aux Etats-Unis c'est à la fois pour des raisons scolaires et administratives. Bien sûr il est temps que les filles reprennent l'école, au lycée français de Lohanjul, mais l'administration américaine ne lui a pas trop laissé le choix. Alors Laetitia c'est résolue à quitter Saint-Barth, la villageade, le paradis qu'aimait tant Johnny. Muret dans le silence, broyant du noir, Laetitia Hallyday peine à faire son deuil, tant tout lui rappelle son homme. Faire le tri dans les affaires de Johnny, c'est encore trop tout en la présence du rocker imprègne les lieux. Mais elle c'est résolue à rentrer aux Etats-Unis, où l'attend une nouvelle vie. Parmi ses priorités menées a bien la sortie de l'album posthume de la star. Aidé par Sébastien Farrand, Yarol Poupo et Maxime Nuxi, Laetitia n'est pas seule. Mais en disant au revoir à son homme avant de prendre l'avion, elle a alors pris conscience qu'elle ne pourrait plus se rendre sur sa tombe avant longtemps. Selon nos confrères de VSD, elle aurait alors craqué, fondu en larmes. Elle a la sensation d'abandonner son homme ajoute une source du magazine. Mais portée par ses filles, Laetitia va de l'avant. Coute que coûte. Veuillez saisir un E-mail valide. Je m'abonne. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Y'all strains l'investr void. Y'all deux Yo Y'all 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 Sous-titrage ST' 501